Merci monsieur le maire et merci chers collègues. Alors il y a un certain nombre de délibérations comme ça qu'on a tendance parfois à laisser passer parce qu'on lit l'ordre du jour un peu trop rapidement et on a tort de laisser passer ce type de délibération parce que même s'il s'agit seulement de 3000 euros je crois que le principe de cette subvention pose problème ou en tout cas mérite qu'une discussion dans cette assemblée soit clairement et sérieusement posée. Alors je vais essayer de rester sérieux de quoi s'agit-il. Il s'agit donc d'une subvention de 3000 euros comme je le disais par an qui est octroyée à l'association, l'amicale des anciens conseillers de Paris ou de la Seine. Alors de quoi s'agit-il, ça fait quand même 18 000 euros sur une mandature si c'est 3000 euros par an. Alors de quoi s'agit-il, il s'agit d'une association dont je lis les objectifs, défendre les intérêts collectifs de ses membres, bon on voit le profil corporatiste de la structure, développer et conforter les relations entre les anciens élus et les conseillers de Paris en exercice, moi je suis arrivé en 2014, il se trouve que je n'ai pas reçu une ligne de cette association depuis que je suis élu, donc je m'interroge sur la capacité d'entretien de ces relations-là. Et puis enfin pour terminer, assurer des actions de secours et d'assistance à l'égard de ceux qui connaissent des difficultés financières, dues notamment à la maladie ou à l'isolement. Donc on a vraiment l'impression, en lisant ça, que les conseillers de Paris, après leur mandat, vraiment sont confrontés au dénuement, à des vies misérables qui nécessitent que naturellement une association prenne très rapidement le relais. Très, je vais plus sérieusement, moi je n'ai rien contre ce type d'association-là, mais je m'interroge vraiment sur cette délibération, surtout quand je vois le rapport et les comptes de cette association. Tout d'abord, je constate un certain nombre de zones d'ombre sur les activités de cette association. On nous parle d'un repas annuel à 6 000 euros quand même. Alors le repas annuel, moi je n'en ai jamais vu trace, je sais tout simplement qu'il est organisé à l'hôtel de ville, donc je pense que si c'est les anciens conseillers de Paris, je suppose que l'hôtel de ville peut envisager de ne pas faire payer la location de la salle pour le repas. Mais il s'agit quand même de 6 000 euros avec un traiteur dont je n'ai pas le nom, et qui visiblement, lui pour le coup, ne doit pas être un ami des anciens conseillers de Paris. Toujours une zone d'ombre sur une ligne budgétaire que je vois activités diverses, je cite, à 11 800 euros, qui a triplé en 8 ans depuis 2011. Toujours une zone d'ombre sur le nombre d'adhérents, il faut quand même aller très très loin, puisqu'il n'y a pas de site internet, je vous rassure tout de suite. Alors il faut vraiment creuser pour voir le nombre d'adhérents, qui est difficile à trouver. Il était de 190 en 2014, il est de 141 aujourd'hui, donc ça veut dire que cette association a perdu le quart de ses membres depuis le début du mandat. Alors ensuite, j'ai une autre observation à faire, ce sont les activités sociales, puisque j'ai lu dans l'objectif de cette association qu'on venait en aide aux anciens conseillers de Paris, qui étaient dans le dénuement. Eh bien c'est très simple, il y a 0 euro de dons et d'oeuvres sociales depuis 2012, donc je ne vois pas très bien en quoi cet objectif a été vraiment atteint. Et puis pour terminer, c'est qu'évidemment, malgré ce bilan qui me semble assez faible, je constate que cette association a demandé 4 000 euros à l'exécutif municipal, alors que l'exécutif lui donnait 3 000 euros jusqu'à présent, très bien, et puis que dans le budget prévisionnel de cette association, surtout on ne se modère pas sur le plan financier, non non, on ajoute, on se donne de nouveaux projets, on se fixe de nouvelles ambitions, avec 14 000 euros, je vois, prévus dans le budget prévisionnel, pour les voyages, je cite, et les sorties culturelles. Voilà. Et 1 000 euros de frais généraux administratifs, moi je, si vous voulez, je peux donner quelques conseils à cette association pour réduire les frais généraux, c'est les anciens conseillers de Paris, mais enfin c'est aussi la bureautique à l'ancienne, si je comprends bien, parce que 1 000 euros de frais généraux, ça me paraît très excessif, surtout pour un nombre de membres aussi limité. Bref, pour conclure, moi je n'ai rien contre les activités de cette association, elle est parfaitement légale, il n'y a aucun problème avec ça, simplement je ne vois pas pourquoi la mairie de Paris, surtout dans les contraintes budgétaires que nous connaissons, devrait financer cette association. Moi je n'ai rien contre le fait que les anciens conseillers de Paris se retrouvent, visitent le musée du vin ou de la franc-maçonnerie, comme c'était le cas l'année dernière, mais je ne souhaite pas que l'argent des parisiens serve à financer ce type d'activité-là. Alors je terminerai en disant une chose, j'ai vu donc, comme je l'ai rappelé, comme je l'ai rappelé, comme je l'ai vu, j'ai vu que M. Péninou avait opposé à cette association que 4 000 euros c'était excessif et qu'on limiterait cette subvention à 3 000 euros. Moi je dis tout simplement, pour terminer, encore un effort M. le maire, vous pouvez aller plus loin, je crois qu'il faut repousser cette délibération, parce que nos concitoyens ne comprennent pas qu'aujourd'hui on continue ce type de pratique qui avait probablement cours de manière justifiée il y a quelques années, mais qui aujourd'hui ne sont plus acceptables et plus acceptées, et je crois à juste titre. Voilà, merci. Merci.